Alors moi, je suis Frédéric Delias, je suis, on va dire, metteur en scène et artiste numérique parce que j'aime bien toucher à tout. Et là, je suis avec Charles Hayat, qui est game designer. Et on essaie de faire une sorte de mix des deux. Alors de mon côté, peut-être une sorte de théâtre dans la vie. C'est une sorte de théâtre qui sortirait des plateaux pour se répandre dans la réalité. Et de ton côté ? Ouais, c'est essayer de faire une déambulation dans l'univers d'Alain Damasio des Furtifs en 2040, en réalité augmentée, où on se baladerait. Comme ça, on découvrirait un peu cet univers fait de différentes choses, des pubs qui essayent de vous récolter de la data, des différentes relations avec l'environnement. C'est un environnement privatisé et où le virtuel est omniprésent, en fait. Damasio parle de, comment on dit, c'est quoi le truc encore plus fort que le virtuel ? La réune ? La réune, la réalité ultime. En 2040, la réalité serait tellement crédible, la virtuelle serait tellement crédible, ce serait une surcouche du virtuel qui serait la réalité ultime. Donc il n'y a plus de distinction, en fait, entre les deux mondes. Et selon les citoyens, en fonction de leur classe sociale, entre leurs forfaits standards, privilèges, premium, ils ont accès à différentes virtualités, qu'ils partagent ou pas chacun en fonction de leur forfait. Donc par exemple, dans un parc de jeux pour enfants, il y aurait des personnages comme ça un peu des doudous virtuels que certains ne verraient et pas d'autres. Et chacun vit dans sa bulle, ce qui est déjà le cas, dans sa bulle, dans la bulle internet, dans son techno-cocon, ce qu'il appelle, du coup, plus ou moins séparé ou plus ou moins filtré des autres. Enfin, totalement filtré des autres, puisque tout est contrôlé justement par l'interface, par le MOA, qui est My Own Interface, qui est ton double, qui te suit partout. Et qu'on a encore dans les smartphones pour l'instant, mais qu'on aurait dans des bagues qui nous donnent accès à la rayule et qui, selon nos points, etc., nous donnent accès à nos différents passes de vie. Premium, standard. Donc il y a ceux qui galèrent et ceux qui ont du fric pour qui tout est facile. Ça, on connaît déjà ce scénario. Et ceux qui luttent, justement. C'est l'objet des furtifs. On peut jeter un oeil à un tout petit bout de cette version bêta. Alors, c'est un froto. On est en train de travailler, donc c'est même un froto qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Tiens, écoutez-toi. Est-ce qu'il est lancé ? Attendez. Je sais qu'il faut aller voir. Il faut pas monter la vidéo. Merci de patienter pendant que M.O. a semé à jour. M.O. a vous offre toute l'interface d'un monde qui change. Donc là, ton AI prend quoi ? Bonjour. Tu es le repropriétaire du forfait standard numéro AB309X. Mais peut-être as-tu un prénom ? Vas-y, je t'écoute. Bonjour. Je m'appelle Frédéric. Frédéric. Salut, salut. Nous allons faire de cette journée une nouvelle aventure qui nous ressemble. Comment ça va aujourd'hui ? Comment ça va, Frédéric ? Bien, bien, bien. Tu sais qu'un simple sourire transforme ta vie et celle de tes proches ? On essaie ? On y va ? Alors là, il va me prendre en photo pour voir mon sourire. Un petit effort. Ah, tu n'es pas sous ton meilleur jour. Dommage. Parfait. Merci. Je vais remonter cette machine. Ouais. Et donc après, on va aller se balader dans la... Voilà, voilà. Voilà, en vue. Aujourd'hui, le 15 juillet 2040. Et ça, c'est pas encore mon travail, je pense. C'est vraiment en cours. On a des cartes, des cartes, des cartes, des datas, un peu partout. Là, on est un peu en intérieur, mais on se fait plutôt sur le parvis, etc. Et on va se balader dans la ville, justement. Petit à petit, on va habiller le monde. Donc là, les gens déambuleront avec leur casque dans les premières parties, dans la partie prototype. Il y aura une dizaine de personnes qui pourront comme ça expérimenter. Après, nous ramener un peu leur retour de ce qu'ils attendent, de comment on peut améliorer la chose. Et pour que l'application sorte environ en fin d'année, peut-être au moment des utopiales à Nantes. Pour vous, Charles, le plaisir de travailler sur un projet de ce type-là, avec un metteur en scène, des comédiens, des gens qui travaillent sur la musique, le son, de l'habitude. Mais qu'est-ce qui est spécifique dans ces furtifs ? Sur ce projet-là, c'est vrai qu'il y a un côté d'hybridité entre les différents domaines artistiques. Croiser un peu l'art vivant et les formats numériques, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres process de création, d'autres temporalités sur la faisabilité des choses, de se confronter à la notion d'espace, de déplacement, de corps, qu'on a tendance à des fois un peu oublier dans le numérique. Mais avec tous ces projets un peu hybrides, c'est justement l'occasion d'adapter un peu ces différentes formes. Et le projet furtif, ce qui est chouette, c'est que dans son essence même, il parle d'hybridation, il parle de mutation, de mu, d'un état à un autre, et d'accepter d'être plus ouvert justement sur notre environnement, sur notre écoute, sur nos sensibilités, nos introspections, pour améliorer notre quotidien personnel et nos nous. Il parle de quoi ? De sans-puissenté ? De retrouver la capacité de notre propre corps à éprouver le monde, et à retrouver ses sens en fait. Par rapport à... Et par rapport justement à l'univers du Pouquin, il y avait dans l'application, on ne va pas aller jusqu'à parler des furtifs, ces êtres hybrides, mais on va rester dans le côté ville, smart city, et ce qu'elle promet, ce qu'elle vend, et tous les potentiels problèmes que ça peut créer sur les différences de classe sociale, sur les différents services, sur la data, sur nos libertés, qui, pour une contrepartie de confort, quelque part nous emprisonnent dans des paradigmes très californiens, très gaffables dans l'esprit. Ils nous emmènent à commettre des actes citoyens, entre guillemets, justement, pour l'équilibre de la communauté privée. Et on essaie de voir aussi... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer du jeu de rôle en fait. On peut, je parlais du théâtre tout à l'heure, d'être passif sur son siège. Là, on nous met en mouvement, on nous met en récit, et on superpose une couche de réalité sur la réalité, et donc on peut pousser les gens dans l'espace public à faire des choses. Donc à faire soit des choses très ludiques, pour éviter des pubs, etc. Soit aller photographier des gens pour les ficher. Donc, comment des actes citoyens, ou par exemple, l'appli reconnaît quelqu'un, et te dit, tiens, cette personne n'est pas identifiée, peux-tu la prendre en photo, etc. pour que l'équipe de SecurEight puisse intervenir ? Des choses comme ça. Donc on nous met dans une situation où l'application, le design de l'application nous pousse à faire des choses toujours très smooth et très ludiques, et finalement, ça devient super critique, super bizarre. Et le fait de nous mettre en jeu, et de nous pousser à commettre ces choses-là, quelque part, est beaucoup plus fort qu'il y assistait à l'extérieur. Donc j'aime bien ce déplacement du théâtre vers le jeu de rôle, en fait, finalement. Le spectateur devient lui-même un acteur. Et ça nous rappelle des gestes quotidiens qu'on ancre tous les jours dans nos usages, dans nos façons de faire. Et là, de se retrouver dans la fiction, ça questionne aussi un peu nos habitudes. Ça va nourrir le travail sur le plateau ? Oui, l'idée est qu'on propose... Alors, c'est deux choses qui évoluent en parallèle. Mais l'idée est de proposer cette application en complément du spectacle, sur des rendez-vous du Yorn, pour un spectacle le soir. Et mon enjeu est aussi de tuer les deux formes entre elles. Et ça fait écho, du coup, vraiment au chapitre 2 du spectacle, enfin du livre, mais qu'on traite aussi dans le spectacle. Mais qu'il le déploie, du coup, dans une sphère temporelle auquel on n'a pas forcément accès dans un spectacle, parce qu'un spectacle, on est encapsulé dans un temps donné. Et voilà, ça tire... Ça ouvre des fenêtres. C'est super intéressant, justement, d'avoir une forme dont le spectacle est un élément, serait un peu l'épicentre, le lieu d'un rendez-vous, et que toutes ces choses-là puissent se déployer au-delà, avec un avant, un pendant et un après. Il y a quelque chose sur mon dos.